Vous devez savoir Gatsby. Vive le cinéma français. Ne pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous. Parfois-t-on ! Parfois-t-on ! Tiens une tête de déterré, Robert. Why so serious ? Vous avez vu une vraie licorne vivante ? Où est-il bleu ? Maybe we have not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux ? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis ravi de vous retrouver comme tous les lundis, mercredis et vendredis pour un nouvel épisode de votre podcast au cinéma préféré. Et merci d'ailleurs de la part de toute l'équipe d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Nous sommes toujours en compagnie de notre invitée, la comédienne Justine Lepotier. Comment vas-tu Justine ? Très bien. Eh bien écoute, aujourd'hui nous allons faire un blind test et tu vas être accompagnée de nos clappeurs du jour. La première est productrice et community manager d'ailleurs, il faut le dire, du compte Robos Club 5, c'est Elsa Morel. Ça va. Elle dit c'est vrai pour confiance. C'est bien, toi ? Je ne savais plus. Avec elle, nous retrouvons notre journaliste spécialisée dans le cinéma, Justine Gauthier. Sophie Gauthier. Sophie Justine. Je ne sais pas pourquoi. Rien ne m'a plu. Bien souci, c'est vendredi fin de semaine, on est claqué. Sophie Gauthier, ça va ? Ça va, très très bien. Est-ce que vous êtes en forme plus que moi, j'espère ? Eh bien écoutez, Justine, donc et les clappeurs, vous allez faire gagner des auditeurs qui ont participé sur Facebook, Instagram ou Twitter au cours d'un blind test spécial Noël. Et oui, Noël, c'est aussi évidemment les films Disney et je vous ai préparé aujourd'hui un blind test spécial Disney remixé. C'est-à-dire que vous allez écouter des musiques, vos chansons préférées Disney, mais comme vous ne les avez jamais entendues, je vous préviens, ça va envoyer du pâté. Oui, nous allons donc faire gagner deux auditeurs qui ont participé à notre concours. Justine et nos clappeurs vont tirer au sort le nom de quelqu'un qui a participé, ils sont sur Facebook, Instagram ou Twitter toujours. Et celui qui marquera, celle qui marquera le plus de points fera gagner, donc le premier prix, c'est un bon d'achat d'une valeur de 10 euros chez notre partenaire OCD qui vendait DVD, Blu-ray, Vinyl, jeux vidéo, plus un film en VOD chez notre autre partenaire universiné. Ils ont le choix entre trois films, celle que vous croyez, Le Dain ou encore En Liberté. Celle qui arrivera en seconde position fera quant à elle gagner à l'auditeur qu'elle a pioché. Deux films en VOD chez universiné, donc toujours dans cette liste que je viens de citer. Donc pour rappeler les règles rapidement, je vais passer une musique. Dès que vous pensez avoir la bonne réponse, vous me dites J, et une fois que vous avez la main, vous me dites quel est le nom du film. Pas de questions, c'est bon ? On dit qui en a pioché ? Ah oui, Elsa, bonne idée. Elle s'est cognée dans le micro. Ça, je t'en prie. J'ai Yann Ballanger. Yann Ballanger. Justine. Anubis. Anubis, tu as la chance d'être représentée par notre invitée du jour. Sophie, quant à toi ? Alors moi, j'ai Jar Jar Binks. Jar Jar Binks, un personnage de Star Wars et candidat. Écoutez, on va commencer. Ça n'est pas commun, effectivement. On va commencer avec une première musique. Donc, dès que vous pensez avoir le titre du film, vous me dites J. J. Justine. Blanche-Neige. Blanche-Neige. Tout à fait. Un point pour Justine. Anubis, ça t'est. On va enchaîner avec une seconde que j'aime beaucoup, celle-là. Préparez-vous. J. Elsa. Non, j'ai plus, attends. Ah, mais si, c'est la Reine des Neiges. La Reine des Neiges en version métal. Un point pour Elsa. Pour l'instant, un pour Elsa, un pour Justine et zéro pour Sophie. On compte sur toi. J. Jar Jar Binks, tu arrives. J. Jar Jar Binks. Il n'y a pas de souci. La chanson numéro 3. C'est affreux, ça. Personne ne l'a pour l'instant. Alors, il y a du Noël dedans. Ouais. Si vous n'avez pas eu le refrain, ça va être plus compliqué. You can fly, ça peut être quel Disney ? Tu peux voler. Peter Pan. Peter Pan, bien joué. Belle intuition. Tu t'en voles, version peu agréable. On peut se le dire. Un point partout, égalité, égalité partout. La prochaine va départager. J. Oui, Justine. C'est un rayon. Non, ce n'est pas un rayon. J. La Belle au bois dormant. Oui. Alors, c'est compliqué. Non, moi, j'allais dire maléfique. Oui, j'ai pensé à maléfique aussi. Mais c'est la version de maléfique. Oui, parce que c'est ça. Mais du coup, c'est la Belle au bois dormant. C'est le remix fait par Lana Del Rey pour le film maléfique. Un point, donc, de plus pour Justine. Pardon, j'ai failli tricher. Il n'y a pas de souci. Ça va, je suis bonne jouée. C'est bien tombé. On continue. Ça fait très... La Belle au bois dormant. Non, ce n'est pas la Belle au bois dormant. Ça fait très breakfast à Petit Famille. Ah, c'est des remixes, hein, de toute façon. Oui, je l'ai. Oui. Ah, c'est un peu dans une cuisine. Bon, oui, Chevalier et tout ça. Ratatouille. Non, ce n'est pas Ratatouille. C'est La Belle et la Bête. La Belle et la Bête. Oui. Tout à fait, bien joué. Bien joué. Un remix sympa. J'aime bien celui-là. Oui, c'est vrai, c'est mignon. Il est agréable, non ? Enchaînons avec celui-là. Quel Disney ça peut être, celui-là ? Il y a un écureuil là-dedans. Ah non, mais dans le remix, il peut y avoir tout et n'importe quoi. J'ai ? Oui, Elsa. Les Aristochas ? Les Aristochas, évidemment. J'ai entendu Katz. Il manquait le refrain, j'ai l'impression, pour la trouver. Oui, enchaînons avec celle-là. J'ai le Roi Lion. Non, ce n'est pas le Roi Lion. C'est une version métal. La petite sirène. La petite sirène. Bien joué, Justine. Quatrième point pour Justine, deux points pour Elsa et un point pour Sophie. Je compte sur toi, Sophie. J'arrive. J'arrive, je compte sur toi. C'est parti pour la suivante. Où est-ce que tu trouves ce truc là ? Sur YouTube, on trouve tout et n'importe quoi. Mais ça, c'est une musique utilisée dans une pub. Un remix de Disney utilisé dans une pub. Les paroles peuvent peut-être aider un peu. Le livre de la jungle ? Oui, le livre de la jungle. J'ai dit Buzzy in a Tree. Il y a des arbres, ok. Cinq points pour toi. Oui, il en faut peu pour être heureux, tout simplement. Version pour la pub Evian. Mais ce n'est pas un placement de produit, mais je le dis quand même. Je précise. Extrait suivant. J'ai le roi à Lyon ? Non. Sophie. Ulysse ? Ce n'est pas Disney, ça ? C'est celui avec les bras. Aladdin, exactement. Vous n'avez pas reconnu, c'était la version faite par une femme d'un ami comme moi. Oui, mon meilleur ami, c'est ça en français. Tout à fait. Bon, on chénoit avec la suivante, c'est celle-là. J'ai, la princesse et la grenouille. Non. C'est une version a cappella, je précise. Personne ne l'a ? Non, moi j'adore le son en tout cas. C'est sympa, hein ? C'est un film Disney qui est un petit peu ancien. Sur un... Il y a peut-être un rapport avec Ulysse, un peu. Hercule ? Hercule, exactement. Je pensais à ça tout à l'heure, quand j'ai dit Ulysse. Ah, c'était Hercule ? C'est pour ça que j'ai fait le lien. Oui, c'est la chanson des muses qui s'appelle Ghostplay, un truc comme ça, je crois. Faites dans Hercule. Vous n'avez pas reconnu ? En a cappella. C'est assez impressionnant, je trouve, comme version. Extrait suivant. On approche de la fin, préparez-vous. J'ai Pocahontas. Pocahontas. Là, tout de suite, Elsa a réagi un quart de tour. Attention, Pauline. Tu vas y arriver. J'ai un problème avec les prénoms ce soir. Oui, Michel. C'est moi. Écoute, Pauline. Justine, tu as 5 points. Oui. Talonnée par Elsa à 4 points et 2 points pour Sophie. Donc là, tout peut arriver. Il en reste 3. C'est parti, on enchaîne. J'ai Marie Poppins. Marie Poppins, bien jouée, Justine. C'est parce que je ne me suis pas trompée. Une version assez étonnante, je trouve. C'est cool. C'est marrant. Sophie, elle va te récupérer tous les sons. Oui, c'est grave. L'avant-dernier, c'est celui-là. J'ai ? Oui. La belle et la bête ? Non. Cendrillon ? Non plus, non. Il y avait clean dedans. Effectivement, il y a un rapport avec le nettoyage. Ah, celle qui croque la pomme, là. J'ai un gros trou. Blanche-Neige. Blanche-Neige. Non, ce n'est pas Blanche-Neige. C'est un film récent de Disney. C'est quoi ? Un film récent. C'est sorti... Là-bas, c'est celle à Grenouille ? Non plus, non. Vahina ? Non, Vahina, non. Vous ne reconnaissez pas l'instrui, oui ? Je ne sais pas, Rebelle ? Non. Réponse ! Oui, réponse. Vous allez me faire tous les récents sur celui-là. C'est... Où est la vraie vie de réponse ? Évidemment. On le savait tous. On est à 6 points pour Justine, qui, a priori, ne pourra plus être détrôné. Un 4 points pour Elsa et 3 points pour Sophie. Donc là, il peut se passer un truc au niveau de la deuxième place. Allez, on y croit. C'est la dernière. Préparez-vous. Celle-là est peut-être un petit peu plus dure. On va voir. Moi, j'aime bien celle-là. Elsa, oui. Non, c'est J-Po. Ah, merci. C'est pas bon. Non. Il est assez récent comme Disney. Ça vous vient pas ? Pourtant, il a été cité. Je l'ai entendu. La princesse et la grenouille. Non. J'ai pensé. Non, on verra que ça passe. C'est ça qu'on est. Vaïana. Vaïana. Bien joué, Justine. Effectivement, Vaïana. Eh bien, bravo, Justine. T'es la deuxième invitée à faire remporter l'auditeur. Tu as 7 points. Donc, tu fais gagner qui ? Eh bien, je fais gagner Anubis. Eh bien, Anubis remporte donc un bond de 10 euros chez OCD, plus un film en VOD chez Univers Cine. Tandis qu'Elsa, qui arrive en seconde position, fait remporter. Yann Ballanger. Yann Ballanger, qui remporte deux films en VOD chez Univers Cine. Eh bien, félicitations à vous toutes pour avoir bien défendu et avoir trouvé, surtout, parce que ce n'était pas forcément évident de trouver ces chansons Disney. Merci à toi, Justine, d'avoir été avec nous. Merci à toi. Merci à vous, à vous tous, vous toutes, clapeuses. Et merci à Cine7, à nos partenaires OCD Univers Cine. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Je rappelle que le nouveau concours sera lancé dimanche à 18h. N'oubliez pas de participer sur Instagram, Facebook ou Twitter avec le arrobas clap5. Eh bien, on se retrouve donc dès lundi avec la critique du film d'aventure Jumanji 2 avec l'imbattable Dwayne Johnson. Rendez-vous donc lundi sur Clapement 5 pour découvrir de quel film il s'agit, mais je n'ai pas dit. J'ai le suspens, c'est très peu présent, je vous le dis. Et d'ici là, allez au cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada